... Donc après 3 semaines de vendange, tous nos raisins sont maintenant en cave. Voilà, ils ont été soigneusement récoltés comme d'habitude à la cave de Thym par nos vignerons et sélectionnés en fonction de leur maturité. Et donc ils ont été tous mis des raisins en cuve, comme celle que nous avons à Yarnou, et nous invitons à découvrir les coulisses des vinifications et des vendanges 2010. Alors une fois les cuves remplies de raisins, la fermentation à clics commence. Les jus se libèrent, tandis que l'ensemble des véhicules remontent en surface et constituent le chapeau de mar. Dans les cuves de Syrah, donc l'unique cépage rouge vinifié à la cave de Thym, nous réalisons différentes opérations destinées à extraire la plus belle couleur, les arômes et la matière. Matin et soir, nous réalisons des remontages, notamment sur cette cuve Gambert de Loche. On prend du jus en bas de la cuve et on arrose le chapeau de mar. On remarque que la vapeur se dégage, la fermentation se déroule à une température de 28 degrés. Donc ici nous avons une cuve de Croze-Armitage qui est donc l'appellation phare à la cave de Thym. Pascal est en train de réaliser une autre opération qui s'appelle le pigage et qui a le même objectif, extraire donc la couleur, le tannin et donc l'ensemble de la matière constituée qu'on trouve dans le chapeau de mar. Donc il s'agit d'enfoncer ce chapeau de mar dans le jus qui se trouve en dessous dans la cuve. Donc c'est une technique ancestrale, nous avons simplement modernisé pour gagner en précision et en extraction. Après les remontages, les pigages, tout le travail qu'on a réalisé, les vins doivent être dégustés pour qu'on vérifie si on a une bonne qualité et on peut déculer. Un tannin très fin et un beau volume. Je trouve qu'il est très bien maintenant, vraiment au niveau aromatique on a bien extrait ce qu'il fallait, le niveau tannique également et le niveau couleur. Et c'est vrai que par rapport à la dégustation d'hier, on sent qu'au niveau tannique on a atteint l'optimum. Donc je pense que là on va pouvoir peut-être décuver à partir de demain. Donc à l'issue de la macération, la dernière opération de vinification s'appelle le décuvage. C'est une opération assez physique. Là à ce stade nous avons écoulé la cuve, nous avons sorti le jus et il reste donc le mar qu'il faut sortir manuellement à l'aide de tapis et de pompes pour envoyer ce mar vers le pressoir. Nous voyons là Francis qui est en train de superviser l'opération pour être sûr qu'elle se déroule dans les bonnes conditions. C'est la dernière étape avant l'élevage, donc ce vin sera ensuite élevé en barrique sous bois.